Le duel du feu sacré aura mis fin aux chances d'Esteban de remporter cette édition de Koh-Lanta. Mais le camelot part avec le sentiment du devoir accompli, ne regrettant qu'une seule de ses stratégies visant son ami Tania. Et l'infatigable coupeur de bois a fini par faire long feu. Surnommé ainsi par Denis Brognard, à court d'adjectifs pour lui trouver d'autres compétences, Esteban a vu son flambeau s'éteindre dans la dernière ligne droite de Koh-Lanta, ce mardi 16 mai. Alors qu'il avait su se remobiliser pour terrasser Clémence dans un duel au couteau, il n'a pas survécu à celui l'opposant à Tania, la phénix de cette aventure. Mais, droit dans ses bottes et très fair-play, le papa de deux enfants a quitté le jeu avec la tête haute, promettant à sa valeureuse adversaire de voter pour elle si elle grimpait jusqu'au poteau. Ce qui n'est pas gagné au vu de l'alliance des garçons encore en lice. Alliance dont a toujours été écartée Esteban, lequel a préféré rallier, à un moment, le gang des chevelons. C'est vraiment le seul vote que je n'assume pas Le Camelot de 40 ans et la Benjamine de l'Aventure ont tissé une amitié au fil des épreuves, lors desquelles ils ont souvent terminé aux dernières places, et des remontrances de leurs camarades. De cette position peu enviable, ils en ont tiré une force pour se rapprocher et souder leurs liens. Or, cela n'a pas toujours été le cas et ce manque de discernement a encore l'esprit d'Esteban au moment de tirer un bilan sur son expérience. On ne l'a pas vu à la télé mais à un conseil j'ai dit ouvertement à tout le monde que la chose que je regrettais le plus dans le jeu, c'était d'avoir voté contre Tania au début, a-t-il confié à nos confrères de télé Loisirs, précisant qu'il avait suivi la meute pour éviter de se tirer une balle dans le pied. Et d'ajouter, c'est vraiment le seul vote que je n'assume pas. Je le regrette. C'est pour ça qu'après je me rattrape et que j'essaie tant bien que mal de lui faire comprendre qu'elle peut me faire confiance, et c'est vrai. Le mesmé de Karamo en a même pas eu besoin de l'hypnotiser pour la convaincre de sa sincérité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501